La réflexologie plantaire part du principe que les pieds sont la représentation miniature de l'organisme. Partant de ce principe-là, chaque organe a sa représentation sur les pieds. On croit souvent que l'origine est chinoise, mais en fait on trouve des traces dans différentes traditions millénaires. Chez les Égyptiens par exemple, on a trouvé des pictogrammes sur des tombes datant de moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Bien sûr, les Chinois l'utilisaient avant l'acupuncture, donc ça date de plus de 4000 ans. On trouve aussi des traces chez les Amérindiens, donc on suppose que les Incas utilisaient déjà cette technique, cet outil. Le but, c'est de stimuler les forces vitales de l'organisme et de mettre en marche nos propres forces d'auto-guérison. Quand on se relâche, quand on se détend, beaucoup de choses peuvent se passer dans le corps. Il y a des blocages qui peuvent se lever et les effets sont d'autant plus importants. Les effets de la réflexologie plantaire sont multiples. Comme c'est une technique globale, elle peut agir vraiment sur tous les systèmes. Le système sanguin, donc l'amélioration de la circulation sanguine, le système nerveux, relaxation, sur le système digestif, sur le système hormonal, avec une régulation de tous ces systèmes-là. En France, on est souvent méfiant par rapport à toutes ces techniques parallèles, à toutes ces thérapies proposées, parce qu'on a toujours peur d'avoir affaire à un charlatan. Le plus souvent, il y a une fédération qui existe, d'ailleurs, en l'occurrence, pour la réflexologie plantaire, il y a la Fédération française des réflexologues, dont je fais partie. Et pour en faire partie, d'ailleurs, il est exigé un diplôme et une installation légale. Je pense que ça devrait être une technique apprise par chacun de nous, parce que c'était une technique très simple, finalement, même si ça paraît compliqué, pour pouvoir se faire du bien, l'utiliser dans le cadre familial et amical. Ça lui permettrait de faire partie de notre hygiène de vie.